A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'orange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'orange Faisons monter, monter Notre adoration Je vais dire à quelqu'un, c'est maintenant le temps de la prière Oui, tu dois te réveiller le matin, comme Jésus le faisait La Bible déclare que chaque matin, pendant qu'il faisait encore sombre Jésus allait dans un lieu désert pour prier Rêveille-toi, rêveille ton mari, rêveille ta femme, rêveille les enfants Nous allons prier, nous poursuivons notre étude de nom hébraïque de Dieu Et nous en sommes au nom de Yahvé roi L'éternel mon berger Tiré du psaume 23 Chaque matin je me lève Je prie avec OSP Chaque matin moi je prie Je prie avec OSP Lisons encore le psaume 23, vers 1 à 2 L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans des verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Aujourd'hui nous allons voir la restauration de notre âme Le bon berger Yahvé roi Restaure mon âme Le mot hébreu qui est traduit par âme ici est nefesh Qui est le principe vital de l'homme C'est la dimension physique C'est la dimension psychique de l'homme Qui inclut les émotions, les sentiments et la volonté Yahvé roi David s'occupe de toute la dimension de l'homme Il ne se limite pas seulement de la dimension physique Il ne se limite pas seulement de satisfaire ou de pouvoir à nos besoins physiques Mais il s'occupe aussi du spirituel C'est la vision holistique L'homme il est corps, âme et esprit David dit Il restaure mon âme La restauration de l'âme Commence par la conversion C'est le travail que Dieu faisait Avec son peuple Chaque fois qu'Israël s'égarait Il le ramenait sur le droit chemin Le prophète Esaïe compare la vie de tout homme A celle d'une brébie errante Sans Dieu on est livré à soi-même Il dit Nous étions tous comme des brébis errantes Et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous La restauration de l'âme C'est fait aussi lorsque le Seigneur nous secoue dans les épreuves Lorsque nous nous sentons abattus Je vais dire à quelqu'un Tu es peut-être abattu Parce que tu as perdu un être cher Tu es abattu Parce que tu as perdu ton argent Tu as perdu ton emploi Tu es abattu parce que Tu n'as pas été admis à un concours Tu es abattu parce que Ton mari t'a abandonné Oui Les bons bergers Yahvé roi est celui qui restaure l'âme C'est lui qui nous fortifie Il nous fortifie Il nous encourage Et il nous relève Lorsque nous trébuchons David disait dans un autre psaume Pourquoi tu as battu mon âme Et j'ai mis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu Car je le louerai encore Il est mon salut Et mon Dieu Je vais dire à quelqu'un Tu dois parler à ton âme Parce que tu connais Yahvé roi L'éternel est ton berger Tu dois parler à ton âme Pour que ton âme ne soit plus abattue Il faut dire Pourquoi tu as battu mon âme Et j'ai mis-tu au-dedans de moi Oui Yahvé roi Restaure mon âme Nous savons l'histoire de David Un jour David avait pleuré Jusqu'à ce que le souffle lui manque Lorsque les Amalécites Ont amené Ceux deux femmes Après l'invasion de la vie de Tziklag David a pleuré Peut-être qu'il y a quelqu'un Tu es en train de pleurer la nuit Qu'est-ce qui te fait pleurer ? Tu te sens malheureux Tu te sens malheureuse Je vais parler à une femme Tu te sens mal aimé par ton mari Tu te sens mal aimé Toute la belle famille est contre toi On t'accuse des choses Que tu ne fais pas Tu pleures la nuit Oui David aussi a pleuré Mais la Bible nous dit David reprit courage En s'appuyant sur l'éternel Lorsque tu pleures Mais souviens-toi que tu as Yavé roi L'éternel qui est ton berger Il est prêt à restaurer ton âme Il faut reprendre courage Il faut t'appuyer sur lui David a repris courage En s'appuyant sur l'éternel Job avait l'âme remplie d'amertume À cause des épreuves Qu'il a connues C'est pourquoi il pouvait dire Dans Job 10 verse 1 Mon âme est dégoûtée de la vie Je donnerai cours à ma plainte Je parlerai dans l'amertume de mon âme Vous voyez Donc ça c'est quelqu'un qui se sent abattu Nous savons ce que Job a connu Job a perdu en un seul jour Tous ses enfants Job a perdu en un seul jour Tous ses biens Ses brébis Ses bœufs Tous ceux dont il se disposait Il a perdu C'était une épreuve permise par Dieu lui-même Et il a été frappé Par un ulcère malin Il est devenu malade Sa femme commençait à dire Il faut maudire Dieu Dans Job 19 verse 2 Il dit Jusque à quand Affligerez-vous mon âme Et m'écraserez-vous De vos discours Nous savons comment ses amis Au lieu de venir les soutenir Ses amis ont commencé à dire Ce n'est pas possible Job Si tu connais De telles difficultés Tu as péché quelque part Souvent c'est ça qui arrive Parfois tu connais des moments Des preuves Où tu as besoin D'être secouru Tu as besoin des amis Tu as besoin des parents Tu as besoin Des proches Mais personne ne vient A ton secours Tu te sens abandonné Tu es abattu Au niveau de ton âme Comme Job C'est pourquoi il pouvait dire Jusque à quand Affligerez-vous mon âme Et m'écraserez-vous De vos discours Les livres de lamentation De Jérémie Décrit la condition De l'auteur Dont l'âme Était abattue Lorsqu'il se souvenait De la chute De Jérusalem Et de la déportation De son peuple En captivité Tous ses souvenirs Susciter en lui L'abattement De son âme En passant Aux bontés De l'éternel De Yahvé En passant Aux bontés De l'éternel Yahvé Et à ses compassions Qui se renouvaient Chaque matin Il était restauré Il pouvait encore Espérer Un avenir meilleur Pour son peuple Oui je vais dire A quelqu'un Lorsque tu te sens Toujours abattu Lorsque tu penses Toujours à tes échecs Lorsque tu penses Toujours Oui Aux calomnies Dont tu fais l'objet Tu te sens abattu Lorsque tu penses Aux mauvais souvenirs Je vais parler A une jeune fille Lorsque tu penses A ce garçon Qui t'a violé Oui Mais qui t'a abandonné Tu te disais Celui qui me connaîtra Le premier C'est celui qui va m'épouser Mais chaque fois Que tu penses A cet événement Tu te sens déchiré Tu n'as même plus envie De te marier Tu es révolté Contre tous les hommes Non Yahvé Roy est là Pour restaurer ton âme Lamentation 3 19 à 23 Dis ceci Quand je pense A ma détresse Et à ma misère A l'absinthe Et au poison Quand mon âme S'en souvient Elle est abattue Au-dedans De moi Voici ce que je veux Repasser A mon cœur Ce qui me donnera De l'espérance Les bontés De l'éternel Ne sont pas Épuisées Ses compassions Ne sont pas A leur terme Elles se renouvellent Chaque matin Oh Que ta fidélité Est grande Nous voyons donc Il y a deux tableaux Ici Les tableaux De celui Qui pense toujours A sa misère Les tableaux De celui Qui pense toujours Aux déceptions Les tableaux De celui Qui pense toujours Aux échecs Lorsque je pense A ma misère Lorsque tu ne fais Que penser à ta misère Aux déceptions Tu te sens abattu Au-dedans De toi-même Yahvé Roy veut te restaurer Oui il veut Restaurer ton âme Alors au lieu De penser toujours Aux choses négatives Aux échecs Oui tu dois Repenser en ton cœur Ce qui doit te donner De l'espérance C'est quoi Les bontés De l'éternel Ne sont pas Épuisées Je veux dire à quelqu'un Oui ta fiancée T'a laissé Mais Le Seigneur a encore Une fiancée pour toi Ne te fais pas du mal Ne te suicide pas Je veux dire à quelqu'un Tu dis Je veux mettre fin A ma vie Parce que je connais Des problèmes J'ai des dettes Non Les bontés De l'éternel Ne sont pas épuisées Ses compassions Ne sont pas à leur terme Elles se renouvellent Chaque matin Confie-toi A Yahvé Roy Le Dieu Qui restaure l'âme De celui Qui est abattu De celui Qui est découragé C'est pourquoi David dit Il restaure Mon âme Yavé Roy Confie-toi en lui Et il va restaurer ton âme Et tu vas quitter l'abattement Tu vas quitter le découragement Et tu seras restauré Que le nom du Seigneur soit béni Que le nom du Seigneur soit glorifié Que le nom du Seigneur soit magnifié Nous allons le louer A travers C'est quantique C'est répondre à monitors Un MalDense Si l'éternat n'est bâti la maison Celui qui l'a bâti travaille en vain Si l'éternat ne garde la ville Celui qui l'accorde veille en vain Si l'éternat n'est bâti la maison Celui qui l'a bâti travaille en vain Si l'éternat n'est bâti la maison Celui qui l'accorde veille en vain Alléluia Béni soit l'homme Qu'il se confie en Jésus-Christ Alléluia Béni soit l'homme Qu'il se confie en Jésus-Christ Béni soit l'homme Qu'il se confie en Jésus-Christ Et dans l'éternel est l'espérance Oui mon frère, ma soeur Ne te confie pas à un homme Mais confie-toi en Jésus-Christ Alléluia Alléluia Béni soit l'homme Qui se confie en Jésus-Christ Alléluia Béni soit l'homme Qu'il se confie en Jésus-Christ Jésus-Christ Est le seul fondement Sur qui toutes choses Dois vers et procès Emmanuel L'élève en berger Qui n'abandonne jamais Jamais tout est prévu Alléluia Elle est l'homme Dieu de l'éternité Le Dieu fidèle Qui tient ses promesses Et le roi, et le bon berger Il n'abandonne jamais Jamais tout ce vrai vie Alléluia Et lui sois l'homme Qui se confie En Jésus-Christ Alléluia Béni soit l'homme Qui se confie En Jésus-Christ Alléluia Béni soit l'homme Qui se confie En Jésus-Christ Alléluia Béni soit l'homme Qui se confie En Jésus-Christ Alléluia Gloire à notre Dieu Notre Dieu est bon Il est merveillé C'est lui notre berger C'est lui ton berger Si tu connais Jésus Élève ta voix Et bénis son nom Glorifie son sain nom Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Amen ! De Côte d'Ivoire, cette émission est diffusée chaque 5h du matin, 5h temps universel, oui vous pouvez écouter OSB sur Youtube, si vous êtes connecté à 5h temps universel, vous pouvez aussi donner vos sujets de prière, partager OSB avec des frères, partager OSB avec des amis qui sont dans d'autres pays africains, qui sont en Europe, qui sont en Asie, qui sont aux Etats-Unis, au Canada. Nous prions en nous appuyant sur le nom de Dieu, Yahvé roi, tiré du psaume 23, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il restaure mon âme. Nous allons prier le Seigneur, nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui se sentent abandonnés, tous ceux qui sont déçus, abandonnés par leurs parents, abandonnés par leurs amis, abandonnés par leurs proches, ils sont abattus, ils sont découragés. Nous allons prier afin que le Seigneur restaure les rames, au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La France dans la pierre Jéhovah Roi, ce matin, nous venons à toi pour te dire infiniment merci. Tu nous as gardés, tu as veillé sur nous, tu nous as protégés, tu as combattu pour nous, tu nous as assistés, tu nous as aidés jusqu'à ce jour. Et ce matin encore, nous bénéficions de tes multiples bonnes choses. Nous sommes dans la joie, nous sommes en vie, nous sommes en paix dans notre cœur, dans notre âme et dans notre esprit. C'est une grâce, Jésus-Christ, d'être avec toi. Ce matin, nous voulons recommander toutes ces personnes qui sont découragées, abattues, affaiblies. Toutes ces personnes malades, attristées dans leur être intérieur à cause d'une situation difficile et bizarre qu'ils vivent. Toutes ces personnes qui s'interrogent, où est leur Dieu ? Où est le Dieu qui m'a appelé ? Où est le Dieu qui m'a envoyé ici ? Beaucoup pleurent sécrètement, beaucoup sont dans les lamentations, beaucoup sont dans les difficultés, dans les dépit, dans les épreuves. Mais dans toutes ces choses, Seigneur, nous croyons que tu n'as pas changé. Pour toutes ces personnes défiées, tu es le Dieu qui restaure l'âme. Tu es le Dieu qui change la situation de l'homme. Tu es le Dieu qui peut ouvrir encore une nouvelle porte. Tu peux changer la situation. Tu peux changer le cours de l'histoire de quelqu'un. Tu l'as fait pour Job, qui était abattu, malade, défié. Tu l'as changé. Tu as changé complètement sa vie. Tu as changé David qui était aussi découragé, abattu. Tu l'as fait. Ce que tu fais pour l'un, tu le fais pour l'autre. Aujourd'hui, je prie que quelqu'un soit fortifié, soit encouragé de ne pas perdre espoir. Car Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est l'espérance de vie. Il est Dieu et il est capable. Merci parce qu'en te faisant confiance, l'histoire de quelqu'un est sur le point d'être restaurée. Merci de bénir quelqu'un. Et merci d'aider quelqu'un à avoir les regards sur toi, Jésus, afin de changer complètement cette histoire bizarre, défiée, en une bonne histoire de témoignage. Au nom de Jésus. Amen. Oui, nous allons prier particulièrement pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Tu as peut-être perdu un parent. Tu as perdu ta fille, ton fils. Tu as perdu ton frère, ton parent proche. Celui qui t'aidait et tu te sens abattu. Confie-toi en Yahvé-Rohi. Nous allons prier pour que celui-là qui console, il console tous ceux qui sont affligés. Et qu'il restaure leur âme. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche La force dans la prière Sous-titrage Société Radio-Canada Éternel notre Dieu et notre Père, nous sommes dans ta présence ce matin, pas plus grâce, parce que tu l'as décidé, nous sommes là, tu l'as voulu, nous pouvons nous mouvoir. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Pour cette vie, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Mais au milieu de nous, certains sont découragés, certains ont perdu un être cher et ils s'interrogent. Pourquoi tel malheur? Pourquoi cette situation? Pourquoi cela? Pourquoi cette perte dans la fleur de son âge? Certains aussi sont affligés, certains sont déboussolés, certains ne savent que faire parce que tout semble difficile autour d'eux. Oh mon Dieu, par ton esprit, tu consoles encore aujourd'hui. Tu es Saint-Esprit le Consolateur. Nous t'invoquons dans la vie de toutes ces personnes qui sont abattues, qui ont perdu des êtres chers. Toutes ces personnes qui ont vu leur espérance être brigées dans leur vie, dans leur histoire, dans leur marche chrétienne. Oh mon Dieu, mon Père, relève-les, restaure-les, renouvelle-les, rétablis-les, réquinque-les. Parle à leur cœur, parle à leur âme, parle à leur âme, afin que l'espérance qui vient de toi, renaisse, afin que l'espoir revive. Merci Père pour ta puissance qui agit dans le cœur de quelqu'un, afin qu'en mettant son espoir en toi, en mettant sa vie en toi, en te faisant entièrement confiance, oui, tu vas le restaurer, tu vas la restaurer. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier afin que Dieu nous aide à penser à ses bontés, au lieu de penser toujours aux choses négatives, au lieu de penser toujours aux échecs, au lieu de penser toujours aux déceptions. Mais que Dieu nous aide à penser à ses bontés, qui ne sont pas épuisées, à ses compassions, qui ne sont pas à leur terme et qui se renouvellent chaque matin. Prions le Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Alléluia, Alléluia. Quel Dieu nous avons. Un merveilleux Dieu. Un bon Dieu. Un Dieu qui change l'histoire des hommes. Un Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Un Dieu capable de dire un mot. Et cette situation bizarre, ces mots, ces maladies, ces afflictions, ces questionnements s'arrêtent. Nous avons ce véritable grand Dieu en la personne de Jésus de Nazareth. Notre espoir guide. Le Dieu des miracles et des signes. Ce matin, nous bénissons son nom parce qu'il est encore capable. Il est tout puissant pour agir. Parce que sa parole est la vérité. La Bible dit, chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés à notre égard et ses compassions ne sont pas épuisées. Oui, Seigneur, nous voulons compter sur la parole. Il y a de l'espoir pour nous. Jésus-Christ a vaincu toutes ces difficultés, ces défis. Nous voulons mettre notre espoir en Christ. Nous voulons croire aux promesses que Christ nous a faites. Nous voulons savoir que notre Dieu ne nous a point abandonnés. Nous voulons nous remettre entièrement à lui, nous dédier à lui. Nous voulons le servir. Car ses promesses sont oui. Ses promesses de santé sont pour nous. Ses promesses de guérison sont pour nous. Ses promesses d'aller de l'avant, d'ouverture des portes, des miracles et des signes. Ses promesses d'enfantement sont pour nous. Merci pour la confiance que tu nous donnes d'être avec toi. Merci pour la force que tu nous donnes d'avoir des très bonnes pensées pour notre avenir, de croire en nous, de croire en tes paroles, de croire en ce que tu as dit de nous. Et surtout, de ne pas succomber à la tentation, à la faiblesse, au manque de foi, à l'incrédulité. Béni sois-tu pour la foi de quelqu'un qui est rénovelé, restauré à cause de tes promesses pour nous qui sont oui et amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus, je confesse que l'éternel y avait roi et mon berger. Je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Au nom de Jésus, je refuse tout esprit d'abattement. Je refuse tout esprit de découragement. Je veux penser aux bontés de l'éternel, car ces bontés ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je veux encore espérer en l'éternel, car c'est lui mon berger. A lui soit la gloire. Au nom de Jésus, amen. Suivez OSB, opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radiofréquence V. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je suis madame Lagorose. Je suis venue pour rendre grâce à Dieu pour la réussite au baccalauréat de ma fille en France. Donc je suis venue dire merci au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. La joie du Seigneur A nous la puissance Par son bras puissant A nous la force La joie du Seigneur A nous la puissance Par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, et monter Faisons monter le Faisons monter, monter Faisons organisations L'eau Faisons absor Yeen Faisonsiment